Natissa El Fakir connaît bien les rouages de la Sûreté aéroportuaire de Pamandzi. Depuis 2011, elle exerce dans une société privée qui opère dans ce secteur. Après différentes formations dans l'Hexagone et sur le territoire, elle est aujourd'hui directrice de la formation au sein du Global Ingenierie Sûreté Mayotte. JSM, qui gère la Sûreté sur l'aéroport de Mayotte, que ce soit au niveau des traitements des passagers, bagages cabine, bagages de soute, et tout ce qui est véhicules qui entrent en côté piste. Partie à Bordeaux-Montesquieu pour un cycle d'AES après son baccalauréat, elle revient à Mayotte, nourrie de grandes ambitions. J'ai commencé par faire agent d'enregistrement, agent d'escale. J'étais toute première à être envoyée par la Domme. Donc j'ai été envoyée trois mois à La Réunion. A l'époque, c'était en 2009, pour faire la formation. J'ai fait mon stage à La Réunion. Et puis je suis venue tout de suite exercer pour les différentes compagnies qui desservent Mayotte. Et puis après, on m'a proposé de rejoindre en 2011 la formation d'agent de sûreté. Autour d'elle, ses collègues comme Daniel Mohamed se réjouissent du statut de Natissa. Un dynamisme pour une île en pleine émergence. Avant, c'était un autre formateur d'ailleurs, en fait, qui venait de Paris ou de La Réunion, qui venait nous former. Donc maintenant, on a eu la chance d'avoir, c'est une collègue en fait, on a travaillé avec elle pendant des années et des années. Elle a eu la chance de partir en formation. Maintenant, ce sera elle qui va nous former. Donc c'est une fierté pour nous. La hiérarchie de Natissa El Fakir se félicite également de cette avancée de Mayotte qui s'affirme de plus en plus dans l'échiquier mondial à travers l'aéroportuaire. C'est une vraie plus-value pour la société. Deuxième réussite, elle est bien entendu personnelle. C'est une jeune femme qui a des compétences, qui a une très grande expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire et qui est montée en compétences et qui vient de passer cinq mois à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse pour suivre une formation très difficile. Elle a réussi brillamment. Bravo à elle. Et dans son désir de voir son île avancer. Il y aura plusieurs évolutions réglementaires. Là, on est en train de mettre en place d'autres équipements. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses qui arrivent. Donc voilà, ça serait bien que la jeunesse mahoraise participe à tout ça.